Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on parte ensemble sur l'île de Mayotte, au sein de l'océan Indien. C'est une île de 375 km², à peu près, qui connaît une forte démographie. En 30 ans, l'île est passée de 68 000 habitants à plus de 300 000 aujourd'hui. Et encore, ces chiffres sont sans doute mal estimés. La question qui me préoccupe aujourd'hui, les ressources de l'île sont-elles suffisantes pour nourrir l'ensemble de ses habitants ? Dans quelle mesure dépendent-elles des importations et des centres commerciaux ? Est-elle autosuffisante ? On sait que la pêche et l'élevage sont des pratiques courantes. On sait que le bread est un moyen très répandu pour les Maorais de subsister au quotidien et qu'il fait appel principalement aux ressources du jardin. Mais qu'en est-il des terrains agricoles ? Est-il simple pour un nouvel agriculteur de s'installer et de nourrir à son tour les familles environnantes ? Je vous propose qu'on demande directement à un agriculteur de l'île et qu'on découvre au fur et à mesure de notre échange les différents aspects d'une autosuffisance pour Mayotte. Alors bonjour à Noir, tu es agriculteur au jardin d'Imani, à Combani, dans les hauteurs du centre nord de Mayotte. Est-ce que tu dirais que Mayotte puisse être autosuffisante en nourriture ? Alors ici, on est sur un jardin, un dit jardin maorais. Il faut savoir que jusqu'à les années 70, Mayotte était, contrairement à ce qu'on peut penser, en autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire que le maorais, quand il partait, il quittait sa maison le matin, avec un panier vide, il rentrait le soir avec un panier plein de nourriture pour nourrir sa famille. Donc tout ça, c'était sur son exploitation. Il trouvait vraiment la production de base, production de vivrières, bananes, maniocs, patates, tout ce qu'on peut trouver pour l'alimentation de base pour la famille. Les productions, elles étaient calibrées vraiment pour la famille et éventuellement pour le voisinage, pour faire du troc. Le maorais, il n'avait pas des magasins, il n'avait pas de centre commercial. Il y avait la pêche et l'exploitation agricole. C'était naturel. Pour vous dire que le maorais, dans son île, il n'a jamais été malheureux. Les gens ne souffraient pas vraiment de maladies, de diabète et autres parce que la coco fraîche, c'est l'eau qu'on consommait quand on était sur l'exploitation. Et après, on avait des rivières très saines. On bevait de l'eau de la rivière. Certes, ça aide d'avoir des magasins, des centres commerciaux, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Parce qu'on a des terres riches, on a un énorme potentiel agricole. Ce que j'aime bien dans ce concept de jardin maorais, c'est qu'à chaque moment de l'année, on a une culture différente. On travaille tout le long de l'année, mais pas toujours sur la même plante, la même arbre, la même production. Après, c'est plus des associations de culture. Disons que je vais faire une parcelle d'ananas, les espaces qu'il y a entre les ananas, sans trop étouffer, je vais planter des plantes comme le curcuma. Le curcuma, c'est vraiment une tige qui va monter juste vers le haut et puis elle va s'éparpiller légèrement. Mais le plus gros, enfin le curcuma lui-même, c'est des tubercules qui sont sous la terre, qui vont se développer. Donc là, il n'y a pas de mise en danger de l'ananas par exemple. Donc ces plantes-là, elles sont parfaitement souciées. La patate douce, pareil, on peut l'associer dans une culture de curcuma. Ce ne sont pas les mêmes plantes, donc en fait, elles ne vont pas consommer toutes la même chose. Et le fait de mettre plusieurs plantes sur cette parcelle, ça va rentabiliser l'espace et la terre. Donc le manioc, c'est six mois. Passé six mois, je vais enlever le manioc. Le curcuma, c'est huit mois. Passé huit mois, je vais enlever le curcuma. Donc là, c'est des cultures qui ne durent pas très longtemps. À peine, la terre commence à être, pas en carence, mais à avoir moins de ses éléments nutritifs. Et on aura déjà fait la récolte. Donc après, là, c'est quelques mois, à peu près six mois, où la terre, je la laisse plus ou moins friche, où je ne plante rien dessus. Et je reviens quelques mois après pour replanter. Je n'ai pas totalement friche parce que je vais débroussailler pendant la période où ça commence à bien pousser. Et je vais laisser tous ces adventices que j'aurais enlevés, je vais les laisser sur la terre. Je ne vais pas les enlever, je ne vais pas les brûler. Je vais les laisser là, donc ils vont pourrir. Et puis, en se décomposant, ça va apporter encore des éléments nutritifs pour nourrir la terre. Il y a toujours une bonne fertilisation. La botte de zébu, les restes des fleurs d'Ilangue, les cocos, tout ça, l'utiliser, faire vraiment de la permaculture. Donc, il est important de donner un temps pour la production, un temps pour le repos, pour que vraiment la terre puisse s'épanouir, entre guillemets, parce que malgré ce qu'on peut penser, pour certaines personnes, la terre, elle est vivante. Elle a besoin de travailler, elle a besoin de se nourrir, elle a besoin de se reposer aussi. Donc, quand elle travaille, elle donne le meilleur de soi d'elle-même. D'ailleurs, on a des très bons rendements sur des terres comme celle-ci. Mais si on force trop, on se rend compte qu'en fait, elles ont trop donné, elles sont en carence quelque part. Quand on a une carence, il faut mettre l'engrais. Comme on veut aller plus vite, au lieu de mettre du naturel, on va mettre du chimique. Et c'est là, ça va entraîner encore l'appauvrissement de la terre. Donc ça, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie. D'où l'intérêt de faire des rotations de culture et de prendre des plantes qui ne consomment pas toujours les mêmes éléments nutritifs. L'avantage que j'ai ici, au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai une parcelle assez grande. Là, on parle de 19 hectares. Il y a 7 hectares où il n'y a que de l'îlange. Mais surtout, le reste, il y a énormément d'espace pour pouvoir justement faire ces différentes rotations de culture. Je suis moins contraint que d'autres personnes qui peuvent avoir un espace un peu plus restreint. Après, l'important, c'est bien d'avoir beaucoup d'espace. Mais même avec 10 000 m2, moins d'un hectare, on peut vraiment, en fonction de sa culture, respecter ces différentes rotations de culture et toutes les étapes pour être toujours sur un très bon rendement sans pour autant utiliser des engrais. Est-ce que tu dirais que la biodiversité propre à Mayotte joue un rôle dans cette agroforesterie que tu nous décris ? Le rôle des maquis, à part en manger les fruits, je ne vois pas trop ce qu'ils font d'autres. Donc ils mangent des fruits et puis ça peut arriver que dans ces excréments, il y ait des graines qui participent justement à la propagation des graines par-ci et là. Et de ce fait, on va trouver des arbres fruitiers qui vont germer un peu partout dans la forêt, dans l'exploitation. Et ça, c'est dû justement au maquis et aussi aux roussettes. Donc les roussettes aussi, leur rôle qui est assez important aussi, ils mangent les fruits dans un premier temps, mais ils mangent aussi les insectes. Donc là, ça permet justement d'éliminer quelques ravageurs. Alors tu disais qu'avec le jardin maoré, c'est un certain nombre d'espèces que l'on pourrait cueillir chaque jour pour notre repas. Des fruits et des légumes disponibles de suite et en abondance. Donc là, on a les bananes, les maniocs, les patates douces, les cocos. Donc ça, ces aliments-là, c'est vraiment la consommation directe où on n'a pas besoin d'aller dans les marchés ou dans les différents magasins pour manger. Avec ça, déjà, on peut faire un repas. Après, on a les épices. Donc les épices, on a le clou de girofle, le curcuma, la cannelle. On va trouver des agrumes et puis, on a les fruits. Donc les fruits, c'est les jacquiers. Le jacquier, c'est le gros fruitier, le plus gros fruit au monde. C'est-à-dire, il peut donner jusqu'à 35 kilos et c'est très, très nourrissant. En dehors du jacquier, comme fruits, on a les bananes de serre. On a l'ananas, l'ananas Victoria qui est excellente. Vraiment très appréciée ici et partout ailleurs. Et puis, on a les mangues. Donc des mangues, j'ai cinq variétés de mangues sur l'exploitation. Après, on a des fruits un peu sauvages. Ça s'appelle les kougous. Les kougous-kougous. C'est un fruit orange qui n'est pas vraiment commercialisé parce qu'il pousse de façon, on va dire, sauvage. Ce n'est pas vraiment dans l'exploitation quadrillée. Et celui-là, il est très bon en jus. Et puis, j'ai pas mal de petites variétés de plantes médicinales et aromatiques surtout. Mais ça, ce n'est pas une grosse production. C'est vraiment des petites plantes qu'on met par-ci et là que si un jour, on a besoin pour la cuisine ou pour se soigner, on a ça sur l'exploitation. Là, on peut voir que vraiment dans une seule et même exploitation, on a vraiment tout pour la consommation du cercle familial tant en épices, en production vivriers qu'on peut consommer tout de suite. Et tout ça, je suis fier de dire que c'est naturel. C'est naturel parce que je n'utilise vraiment aucun produit que ce soit bio ou pas. C'est-à-dire que la terre est tellement riche, on a un climat tel qu'il faut juste suivre cette démarche de rotation de culture et aussi associer les cultures entre elles. pour optimiser l'espace et avoir un certain rendement quand même. Comment tu expliquerais que Mayotte a su sauvegarder un tel savoir ancestral ? Ici, en Europe, on galère à retrouver d'anciennes techniques, d'anciennes méthodes. En somme, on a du mal à retrouver la mémoire. Est-ce que ça aurait un rapport avec ce qu'on a vécu, le dernier gros événement qui est la Seconde Guerre mondiale et qui a déterminé tout notre modèle d'agriculture ? Ici, à Mayotte, la population a grandi petit à petit, mais on n'a pas eu cette urgence qui est arrivée d'un coup. Il faut nourrir le maximum. Je pense que si on était victime de bombardements ou de cette guerre qu'il y a eu dans l'Europe, on serait pareil. On aurait fait exactement la même chose qu'eux. qu'ici, on a été épargné de ça. On a pu développer notre agriculture doucement, doucement en fonction des besoins de la population. Aujourd'hui, on arrive à un moment où on a un peu plus de population à Mayotte. On réfléchit à comment produire plus, mais toujours en respectant la terre, l'environnement pour garder ce mode de production jardin maorais tout en ayant autant de production pour arriver à nourrir la population maoraise. Là, j'ai hérité de l'exploitation de mon grand-père, quelqu'un qui a énormément travaillé. 40 ans, il a accompli pas mal de choses sur son exploitation. Mon objectif, c'est vraiment de poursuivre ce que mon grand-père faisait. Et puis, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'en 40 ans d'activité agricole, il n'a jamais utilisé de produits phytosanitaires. Tous les maorais ne sont pas agriculteurs. Aujourd'hui, un agriculteur nourrit jusqu'à 15 à 20 personnes. Donc, ce n'est pas négligeable. On est là, il y a des jeunes qui sont vraiment très investis. Je me compte parmi ces jeunes-là. Alors aujourd'hui, à Mayotte, officiellement, on a 1100 agriculteurs qui sont enregistrés, qui sont en norme, on va dire, qui sont déclarés. Si c'est 1100 agriculteurs, chacun arrivait à nourrir 15 personnes, voire 20 personnes, avec cette méthode-là, je pense qu'on serait bien. Là, c'est une image un peu utopique. Utopique, c'est un grand mot, mais on se laisse un peu rêver. Mais c'est possible. Avec la surface agricole utile aujourd'hui de Mayotte, on fait en sorte d'installer plus de jeunes. Je parle de jeunes parce que, bon, l'avenir, c'est la jeunesse. et puis la population agricole à Mayotte est assez vieillissante. L'idée, c'est d'installer le maximum de jeunes avec des productions différentes pour arriver à une certaine autonomie alimentaire. On n'y sera pas à 100%, mais on vise déjà les 80% sur un certain nombre d'années. Je pense qu'on y arrivera. Mais tout ça encore, ça nécessite vraiment de bien cadrer les choses afin que chacun puisse trouver la place pour sa production. Parce que pendant longtemps, on a eu des personnes qui avaient certains monopoles des terres et qui avaient quasiment que de l'ilangue dessus. Aujourd'hui, l'ilangue est moins présent, je veux dire, sur Mayotte, mais on va favoriser, récupérer ces emplacements, ces espaces pour vraiment faire quelque chose dans l'intérêt général. Merci à Noir pour cette interview vraiment intéressante. Si vous aussi vous désirez vous lancer dans un projet d'exploitation agricole, vous avez juste à contacter le point accueil installation Mayotte. Ils vous accompagneront tout au long de votre projet pour l'installation, les finances, les techniques agricoles et vous mettront en relation avec les organismes dédiées en fonction de vos besoins. Je vous laisse les coordonnées en description et dans le premier commentaire épinglé. J'espère que ce film vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire qui plus est si vous êtes agriculteur sur Mayotte ou sur une autre île. Prenez soin de vous et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501